bonjour à tous allez on va commencer une nouvelle série de vidéos avec cette fois les lois fondamentales de l'électronique on va donc voir durant cette série les notions fondamentales qui vous permettront de bien comprendre l'ensemble des courses suivant sur l'électronique alors on commence tout d'abord par poser énormément de vocabulaire et des concepts physiques on va donc s'attaquer aux grandeurs physiques qui sont utilisées dans l'électronique ces grandeurs physiques sont au nombre de trois les trois grandeurs fondamentales que sont le courant on va le définir le courant électrique la tension électrique et la résistance je pense que pour la plupart d'entre vous ce sont des termes qui sont déjà connus ils sont pas forcément maîtrisés néanmoins on va revenir dessus en les expliquant à la fois physiquement et électroniquement allez on commence tout d'abord avec le courant pour comprendre le courant il faut tout d'abord s'intéresser aux travaux d'André-Marie Ampère qui ont inspiré les travaux de James Clerk Maxwell ces deux personnes qui sont des physiciens ont réalisé des travaux sur le magnétisme ils ont défini les potentiels de charges la conservation des charges etc enfin tout un tas de données qui vont permettre d'amener la compréhension de l'électricité et puis de l'électronique on va donc beaucoup parler de magnétisme et d'électromagnétisme pendant cette première partie puisque ce sont les bases de leurs travaux et que ce sont ces bases là qui nous apportent la compréhension je vais faire une première analogie pour l'explication du courant avec de l'eau parce que ça paraît beaucoup plus simple et évident à comprendre c'est quelque chose de palpable qu'on arrive à visualiser et à mesurer ça simplifie la compréhension en effet si je vous parle de courant vous pensez tout de suite à un ruisseau une rivière un fleuve et donc l'analogie avec un tuyau est assez rapide à amener donc on a un tuyau ici qui est représenté en jaune d'accord branché à un robinet et dès que j'ouvre le robinet j'ai de l'eau qui se met à circuler dans ce tuyau donc le tuyau si je viens couper le robinet reste rempli d'eau d'accord et quand je vais venir rallumer le robinet à ce moment là l'eau qui sort du tuyau ici va venir pousser l'eau qui est présente à l'intérieur du tuyau et immédiatement faire sortir de l'eau au bout d'accord on va donc avoir ce phénomène de circulation où l'eau qui sort du robinet vient pousser l'eau déjà présente dans le tuyau et de proche en proche comme ça on a des petits morceaux d'eau des petits particules d'eau qui viennent se pousser mutuellement et donc on a de l'eau qui sort au bout donc vous voyez bien que tout le long on a de l'eau qui circule et donc pour mesurer la quantité d'eau qui circule à l'intérieur de ce tuyau et bien je vais pas avoir vraiment le choix il va falloir que dans un premier temps voyez bien que pour voir ce qui passe à l'intérieur il va falloir que je coupe ce tuyau alors on le verra plus tard quand on le fera en électricité mais là vous voyez que si je dois réaliser cette opération bien évidemment pour pas me foutre de l'eau partout au préalable je vais éteindre le robinet là c'est pas la question donc on va venir couper le tuyau et venir brancher au milieu un appareil de mesure qui sera un débitmètre et après on peut rallumer la circulation d'eau on va donc avoir cette eau qui toujours de proche en proche va venir pousser celle présente dans le tuyau donc on va avoir un courant qui va se créer et en fait ce courant va passer à travers le débitmètre qui va pouvoir m'afficher ici la valeur de la quantité d'eau qui circule et l'eau va pouvoir poursuivre son chemin naturellement voilà donc là on a vu par analogie à la fois la définition et la mesure du courant maintenant on va le faire avec un vrai vocabulaire et en circonstances réelles à savoir en électricité on a donc ici non plus un tuyau même si la couleur est la même mais un conducteur quelconque on prendra l'exemple d'un fil de cuivre par exemple d'accord à l'intérieur de ce fil on va avoir beaucoup d'atomes qui vont être à qui vont avoir la particularité de disposer sur leur couche externe d'électrons libres ce qu'on appelle des électrons libres c'est des électrons qui sur la surface des atomes à la plus grande périphérie des atomes sont capables de passer sur l'atome d'à côté alors ça ils vont pas le faire n'importe quand ils vont le faire quand on va les obliger à le faire et qu'on y aura de la place sur l'atome d'à côté mais du coup on va se retrouver finalement avec ce qu'on avait tout à l'heure à savoir un tuyau rempli d'eau donc cette fois à la place de notre tuyau on a notre fil de cuivre et à la place de l'eau on va avoir des électrons qui sont capables de proche en proche de se pousser comme ça et donc de se déplacer donc à l'état naturel il reste au repos mais si on vient appliquer un potentiel à ce fil on va donc avoir cette fois ci un potentiel moins qu'on va mettre d'un côté un potentiel plus qu'on va mettre de l'autre on crée donc une différence de potentiel aux bornes de ce fil et donc la charge moins qu'on a appliqué d'un côté du fil va venir repousser les électrons qui sont présents au sein de notre fil de cuivre et la charge plus va venir attirer ceux qui sont le plus proches donc on va avoir cet électron ci qui va venir sauter sur la charge plus et la place va se libérer donc l'électron d'à côté va pouvoir venir prendre cette place lui aussi attiré par la charge plus de même la charge moins créant une pression ici tous ces électrons de proche en proche vont venir pousser le premier on a donc un déplacement qui se crée donc on a bien vu c'est pas un déplacement anarchique c'est c'est bien ordonné c'est dès qu'une place se libère le précédent bien prendre la place etc et de proche en proche il se déplace donc on a un déplacement ordonné d'électrons alors 1 ampère et maxwell ont très bien fait leur travail néanmoins toutes ces connaissances sont venus au fur et à mesure et le problème c'est que quand on a défini toutes les connaissances de l'électronique on a compris trop tard qu'on avait fait une erreur et du coup si la réalité physique nous montre aujourd'hui que les électrons se déplacent bien de la borne moins vers le plus et bien en fait quand on l'a défini à l'époque il l'a défini dans l'autre sens voilà il avait bien compris que c'était des charges qui se déplaçaient mais il ya eu des problèmes de compréhension de la polarité et plutôt que de refaire quand on a découvert que c'était faux plutôt que de refaire tous nos calculs on a tout simplement admis que on avait défini le sens dans le mauvais sens et du coup on l'a gardé comme ça et donc on part du principe que le courant est un déplacement ordonné d'électrons allant du plus vers le moins alors on sait réellement que les électrons vont dans l'autre sens mais virtuellement on va pouvoir considérer que finalement ce sont les espaces libres ici puisque j'ai mon électron mon électron qui vient basculer sur ma charge plus j'ai donc un espace libre qui va se libérer ici et cet espace quand cet électron ici va venir se déplacer bien virtuellement mon espace libre va se déplacer ici on peut donc considérer qu'on a une charge positive qui elle va se déplacer du plus vers le moins donc c'est plus un électron c'est une charge qui en fait n'existe pas c'est un défaut d'électrons mais on peut le considérer dans ce sens si on devait le faire néanmoins le plus simple à retenir c'est que le courant est un déplacement ordonnée d'électrons allant du plus vers le moins c'est le sens conventionnel c'est celui qui sera utilisé dans les formules même si on sait que le sens électronique le sens réel est lié du moins vers le plus va falloir faire une petite entorse à sa compréhension pour pouvoir continuer à avancer là dessus malheureusement comment peut-on mesurer un courant électrique et bien de la même façon qu'on mesurait le débit dans un tuyau tout à l'heure en éteignant le robinet en coupant le tuyau en installant un débitmètre et en rallumant le robinet on va faire exactement la même chose cette fois ci on va pas utiliser un débitmètre on va utiliser un ampèremètre puisque le courant qui se mesure dont mesure l'intensité se mesure en ampères en hommage à André-Marie Ampères et donc on va réaliser cette mesure grâce à un ampèremètre un ampèremètre qu'on va venir insérer ce qu'on appelle en série dans le montage c'est à dire qui va venir s'insérer complètement dans le montage pour venir le brancher et bien qu'est ce qu'on fait vous voyez qu'ici j'ai mon circuit qui est en fonctionnement avec une pile la borne plus d'un côté la borne moins de l'autre d'accord et donc comme tout est branché et tout est fermé j'ai bien un courant qui circule du plus vers le moins on l'a donc fléché directement sur le circuit en précisant à côté i l'intensité du courant donc je coupe tout d'abord mon alimentation vous voyez que du coup le courant ne circule plus ce qui me permet une fois ce robinet fermé une fois l'alimentation coupée ce qui me permet de venir ouvrir mon circuit comme je coupais le tuyau tout à l'heure et là je viens brancher mon appareil de mesure donc cet appareil dispose de deux bornes une positive une négative on va venir brancher la borne plus sur la partie plus de mon circuit et la borne moins sur la suite vous voyez que quand je rallumerai mon circuit à ce moment là quand je rallumerai mon générateur les électrons vont pouvoir circuler librement et du coup on va passer à travers l'appareil de mesure puisque ici il n'y a plus de fils à la place donc on va bien avoir cet appareil qui est venu s'insérer dans mon montage donc tous les électrons qui se déplacent au sein de ce conducteur vont venir se déplacer au sein de cet appareil on va pouvoir dans ce cas là en quantifier l'intensité et donc je rallume le circuit mon courant continue à circuler et là mon appareil est capable de me donner une valeur de l'intensité du courant en ampère donc si on doit le faire en quatre étapes on rappelle on coupe l'alimentation on ouvre le circuit on branche l'appareil de mesure et on réenclenche l'alimentation ça on a réalisé une mesure en toute sécurité et fiable voilà pour la première partie sur le courant donc un déplacement d'électrons maintenant on va voir une deuxième partie la tension électrique la tension ça va être la deuxième grande valeur grande grandeur physique elle a été découverte suite aux travaux d'alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta on dira juste Alessandro Volta qui lui est bien excusé du peu a juste créé la première pile électrique qu'on a baptisé en son honneur et qui s'appelle la pile voltaïque donc en fait c'est tout simplement un empilement de matériaux chimiques qui fait que si on vient se brancher d'un côté et de l'autre on n'a pas le même potentiel électrique voilà donc ce monsieur a créé la première pile en son honneur on a désigné la grandeur physique correspondant à son invention à savoir la tension on a donné son nom à ça et son nom on retrouve dans énormément d'autres applications puisque dès qu'on parle de d'électricité un volt n'est jamais très loin donc la tension si on veut faire une analogie cette fois on ferait une analogie sur une altitude prenez par exemple cette montagne vous avez la montagne on a un petit village une station de ski à mi altitude et vous avez le niveau de la mer tout en bas donc si on prend l'altitude du sommet 4807 mètres en l'occurrence s'il s'agissait du mont blanc ce sommet et bien cette altitude correspond à la hauteur par rapport à notre niveau de référence qui ici est le niveau de la mer la station elle aussi a une autre altitude 1807 mètres et enfin si on est sur la plage au pied de cette montagne on a donc une altitude à 0 mètres quel que soit l'endroit où on est si on reste à cet endroit là ça ne change rien d'accord on a une information qui nous dit qu'on est à 4800 mètres ou à 1800 ou à 0 mais fondamentalement ça ne change pas grand chose par contre si on vient à ouvrir une piste de ski entre le sommet et la station là d'un coup et bien on va se mettre à descendre on va se mettre à descendre pourquoi parce que le sommet est placé plus haut que la station est plus haut de combien et c'est ça qui va nous intéresser puisque c'est ça qui va quelque part va déterminer un petit peu la vitesse aussi à laquelle on va arriver en bas si on devait faire mesurer la dit l'altitude enfin le dénivelé plutôt qu'on aura parcouru en descendant cette jolie piste de ski eh bien on va faire quoi on va mesurer l'altitude de notre point de départ l'altitude de notre point d'arrivée et on fait la différence des deux donc l'altitude du sommet moins l'altitude de la station ça va nous donner le dénivelé qu'on aura parcouru en faisant cette piste de ski et bien finalement c'est exactement ça puisque volta quand il a créé la pile a créé un endroit il a créé un assemblage qui a un endroit à un certain potentiel un autre endroit à un autre potentiel et si on vient raccorder les deux par un fil et qu'on les fait passer par une ampoule qu'on fait passer ce fil par une ampoule et bien d'un coup le fait qu'on ait un potentiel différent en haut et en bas va faire que l'ampoule va s'allumer c'est ça les travaux de volta et c'est ça qui nous a donné cette notion de tension c'est à dire qu'on retrouve la pile de volta ici avec un potentiel d'un côté et un potentiel différent de l'autre ce potentiel grâce au fil est conduit jusqu'au bord de mon premier composant qui peut être n'importe quoi comme composant une résistance une ampoule un compensateur que sais-je et donc on a un premier potentiel au bord de ce composant on va avoir un deuxième coup potentiel à l'autre bord du même composant d'accord et donc quand on va vouloir mesurer la tension qui est la définition qui par définition et la différence de potentiel aux bornes de mon composant et bien tout simplement je vais venir mesurer le sommet de la montagne la pointe de ma flèche moins la base de la montagne et comme ça j'ai mon altitude donc la tension entre le point a et le point b c'est le potentiel a moins le potentiel b vous voyez que la pointe de la flèche c'est le sommet de la montagne c'est mon plus gros potentiel donc la tension par définition c'est une différence de potentiel entre différents points d'un montage cette tension du coup comme la différence d'altitude entre le sommet et la station est assimilable à une force magnétique cette fois qui va venir s'appliquer sur les électrons donc plus la différence plus la tension est grande que la différence de potentiel entre ces points là est grande et plus les électrons libres qui sont au centre vont être attirés d'un côté et repoussés de l'autre et donc plus leur débit va être important et bien ça c'est le troisième point qu'on verra tout à l'heure pour mesurer cette tension d'un point de vue physique si tout à l'heure on utilisait un ampèremètre cette fois ci on va utiliser et bien je vous le donne en mille un voltmètre puisque en hommage à monsieur volt volta la tension se mesure dans une unité le volt et donc l'appareil est le voltmètre lui cette fois ci se branchera comme on le verra en parallèle le terme qu'on utilisera ou en dérivation un autre terme que vous pourrez entendre et donc comment ça va se passer et bien tout simplement si vous avez le même circuit que tout à l'heure on veut connaître la tension en borne de ce composant on va donc mesurer la différence de potentiel entre ce point là et ce point là et bien on prend notre appareil de mesure et on vient brancher ce qu'on appellera le point froid à savoir le fil noir le potentiel le plus bas à notre voltmètre puis le point chaud le potentiel le plus haut qui est symbolisé par un fil rouge et donc l'appareil lui va mesurer la différence entre ce potentiel là et celui là et nous afficher le résultat en volt troisième grandeur physique et pas des moindres la résistance la résistance pour bien la comprendre et celui qui l'a mis en avant on va s'intéresser cette fois aux travaux de George Ohm alors George Ohm par rapport aux trois précédents qu'on a vu Ampère, Maxwell et Volta et bien lui il a pris en compte tout ce que les autres avaient fait et il a eu une bonne idée c'est que par rapport aux travaux à la pile de Volt notamment et aux travaux sur l'électromagnétisme de Ampère et bien il s'est aperçu que tout ça s'était lié que rien n'était indépendant et il a réussi à globaliser tout ça dans une loi donc tout ça on va le voir juste après et pour bien le comprendre on va refaire un petit peu les travaux de George Ohm donc on reprend un conducteur électrique on voit qu'il a une certaine quantité d'électrons libres donc on ne peut pas mesurer ses électrons à proprement parler mais on le sait de par nature et si on vient lui appliquer un potentiel une différence de potentiel à ses bornes et bien dans ce cas là tous les électrons se déplacent donc ça c'est ce qu'on fait dans une première opération on débranche la pile et puis à un endroit de notre circuit on va venir rendre indisponible une partie des électrons libres en branchant un fil qui dispose de moins d'électrons par exemple et bien à cet endroit en rendant moins d'électrons disponibles quand on rebranche la même pile que précédemment on s'aperçoit que cette fois-ci tout au long de notre circuit et pas seulement sur la zone sur laquelle on a enlevé des électrons mais tout au long de notre circuit on a moins d'électrons libres qui se déplacent après c'est cohérent puisque ici lui il est capable d'attirer tout cela mais tout cela ne peut partir que s'ils sont remplacés par d'autres or ici on a un ralentissement et donc les électrons arrivent ici un à un donc d'ici ils ne peuvent partir qu'un à un et de la même façon les électrons ici lui il est capable de tous les repousser néanmoins ils ne peuvent être repoussés que s'ils peuvent s'engager ici d'accord ? et donc comme ici on a un espace limité et bien des électrons ne partent de cette partie là que quand la place se libère ici on a donc cette résistance qui ponctuellement bien que placée ponctuellement vient ralentir notre courant sur l'ensemble de notre conducteur et donc du coup c'est cette capacité à s'opposer au courant qu'on appelle la résistance c'est ce qu'a défini Ohm et ce qu'il a compris c'est que le lien entre le courant qui circule l'intensité du courant et la différence de potentiel placée au borne du conducteur la tension le lien entre les deux ce lien de proportionnalité et bien il était lié directement à la résistance de notre conducteur à la résistance du circuit qui était mis en oeuvre ici et il a trouvé ce lien en disant que nous on l'apprend comme ça U est égal à RI la tension est égale au produit de la résistance fois de l'intensité mais on peut la tourner dans tous les sens à savoir que la résistance est définie comme étant la tension divisée par l'intensité ou bien l'intensité est égale à la tension divisée par la résistance du conducteur au bord desquels on l'a mis et cette relation de proportionnalité U é égal à RI qu'on appelle la loi d'Ohm va vraiment être fondamentale dans notre compréhension de l'électronique et dans notre façon d'aborder l'ensemble des études de circuit qu'on pourra réaliser plus tard comment mesurer la résistance puisque là on a réussi à la calculer une fois qu'on avait mesuré notre courant et notre tension on est capable de calculer la résistance et maintenant on va essayer de la mesurer directement et donc pour la mesurer et bien comment on va faire on va utiliser un ohmmètre puisque la résistance se mesure en Ohm et cet ohmmètre on va le brancher directement au borne du composant ou de l'ensemble de composants dont on veut mesurer la valeur de résistance donc pour le brancher directement au borne de ce composant-ci et bien il va tout simplement il va déjà falloir commencer par isoler ce composant par le couper de la pile qui l'alimente donc on coupe l'alimentation et on débranche le composant ce composant étant complètement isolé à ce moment-là on peut amener notre appareil de mesure et on va venir brancher les deux bornes de notre appareil de mesure de chaque côté du composant ou de l'ensemble de composants qu'on veut vérifier donc on coupe l'alimentation on isole le composant et on branche l'appareil de mesure qui nous donne une valeur en Ohm si on doit résumer cette leçon un peu plus longue que prévu qui porte sur les trois grandeurs physiques fondamentales on a au sein d'un circuit comme celui-ci un courant qui circule une tension mesurable au borne du composant le courant l'intensité du courant s'exprime en ampères la flèche directement sur le circuit la tension qui est une différence de potentiel s'exprime en volts elle est représentée par une flèche en sens opposé au courant d'accord et qui elle est dessinée à côté du composant et enfin la résistance qui s'exprime en Ohm elle est marquée directement sur le composant et sa valeur est indiquée directement ces trois grandeurs U, R et I sont liées par la relation de proportionnalité qu'on a ici qui s'appelle la loi d'Ohm voilà c'est tout pour aujourd'hui si vous avez des questions je vous invite comme d'habitude à les poser soit en commentaire soit dans le salon qui vous est dédié et je vous souhaite une bonne journée jusqu'à la prochaine vidéo